Il était une fois une grand-mère qui vivait dans un château avec son fils, le roi du pays. Le roi avait deux enfants, un garçon et une fille. Ils adoraient tous les deux leur grand-mère car elle leur racontait de belles histoires, elle leur préparait des goûters délicieux et elle leur faisait des baisers par milliers. Et en plus, elle inventait pour eux des noms rigolos. Elle appelait le garçon mon doudou et la fille ma bichette. Et lorsqu'elle se promenait avec ses petits-enfants dans sa vieille voiture, elle disait Venez les enfants, on va promener dans la toto. Elle leur montrait des toutous, elle leur montrait des dadas, Elle leur montrait des meumeux, elle leur montrait des cocottes. Et un jour, le roi, très en colère, dit à la grand-mère. Écoute, mes enfants ne sont plus des bébés. Tu ne leur parles pas comme il faut. On ne dit pas une toto, on dit une voiture. On ne dit pas un dada, c'est un cheval. Une cocotte, c'est une poule. Une meumeux, c'est une vache. Et un toutou, un chien. Mon fils n'est plus un doudou, mais un prince. Ma fille n'est plus une bichette, mais une princesse. Le roi n'eut pas le temps d'en dire plus. Un soldat arriva en courant et dit Majesté, un dragon est tout près de votre château. Le roi répondit aussitôt Il faut arrêter ce dragon. Il faut l'écraser et le couper en petits morceaux. Et la grand-mère s'écria Non, attendez, il est peut-être gentil. Mais personne ne l'écouta. Déjà, les soldats envoyaient des flèches et des pierres sur le dragon. Le dragon était blessé et cela le rendait furieux. Il donnait de grands coups de queue et brûlait le toit à des tours avec des flammes sorties de sa gueule. Alors, la grand-mère courut vers la porte du château. Le roi essaya de la retenir, mais trop tard. La grand-mère était sortie. Le dragon vit la grand-mère et il grogna plus fort. Mais la grand-mère avançait vers lui en murmurant « Qu'il est mimi, le dragon, à sa mémé. » Le dragon n'avait jamais entendu des mots aussi doux. Tout doucement, la grand-mère s'approcha du dragon en disant « Allez, c'est fini, ça va passer. Montre à mémé où tu as Bobo. » Et le dragon s'allongea sur l'herbe. Elle le caressa et lui dit « Oh, le pauvre ! Il a fait Bobo à ses pattes. Il a fait Bobo à ses petits petons. Oh, il a fait Bobo à ses menottes. Ah, son petit bedon ! » Du haut des remparts, le roi et ses soldats n'en croyaient pas leurs yeux ni leurs oreilles. La grand-mère enleva toutes les flèches plantées dans le corps du dragon et le dragon lui lécha les mains. Et la grand-mère dit au dragon « Maintenant, tu me promets de ne plus faire peur à personne. Tu seras un dragonné mignon. » On dit que la grand-mère et ses petits-enfants vont souvent voir le dragon dans sa caverne. C'était une grand-mère qui savait parler au dragon. Le dragon Patterson Le dragon Le dragon Le dragon Le dragon Sous-titrage